Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une numérotation automatique de vos titres dans Word. Comme vous pouvez le constater ici dans ce document, j'ai bien des titres de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Mais quand vous analysez les styles dans la marge de style, et je vous renvoie à cette vidéo pour voir comment j'ai inséré cette marge, vous pouvez voir que le premier titre ici, résultat, en fait, est un retrait corps de texte et non pas en titre 1. Ici, je suis en titre 3 alors que l'indication ici du nombre nous montre que ça devrait être un titre 2. Ici, je suis en normal, et même plus grave, un peu plus loin dans mon document. J'ai ici des titres 5 pour des espacements laissés vides. Donc, pour pouvoir créer une numérotation automatique de vos titres, il faut tout d'abord bien attribuer à chaque élément de votre texte le niveau de titre que vous voulez. Titre 1 pour le niveau 1, titre 2 pour le niveau 2, etc. Je reviens sur mes premiers titres. Donc, ici, j'ai deux points tirés résultat. Alors, tout simplement, et ça je pense que vous savez déjà le faire, c'est d'appliquer le titre de niveau 1. Et comme vous le voyez, la mise en forme utilisée pour le titre 1 s'applique à ma ligne. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Vous voyez que le deux points tirés est une saisie manuelle et ne correspond en rien à une numérotation automatique. Donc, il est très, très important de laisser Word s'occuper de la numérotation automatique, comme je vais vous le montrer tout de suite. Parce que si vous faites une numérotation vous-même et que vous devez permuter des paragraphes ou rajouter des paragraphes, toute votre numérotation manuelle est faussée et vous devez refaire tout ce travail. Perde de temps. Donc, maintenant que j'ai créé mon titre de niveau 1, comment est-ce que je peux lui associer la valeur 1 ? Eh bien, tout simplement, je sélectionne ma ligne et je vais ici dans les options de hiérarchie, liste à plusieurs niveaux. Alors, vous pouvez trouver ici une bibliothèque de style. Donc, vous voyez qu'ici, moi, pour le coup, j'ai une liste de style avec Heading, qui veut dire titre en anglais. Mais j'ai aussi ici une liste où j'ai titre 1, titre 2. Et c'est celle-là que vous devez sélectionner. C'est très, très important. Et c'est pour ça aussi qu'il faut respecter absolument les terminologies des styles, d'utiliser la liste qui est définie avec des titres. Si vous en sélectionnez une autre, comme celle-ci, où titre 1, 2, 3 n'est pas mentionné, ça ne marchera jamais. Donc, voilà, je vais sélectionner ma liste actuelle. Et donc, automatiquement, maintenant, Word va comprendre qu'à chaque fois que je vais lui dire ça, c'est un titre 1, il va lui associer le niveau hiérarchique automatique. Donc, comme je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos sur la mise à jour des styles, un clic droit pour mettre à jour le style, et donc que tous mes styles, maintenant, aient la valeur 1. Et juste pour vous le prouver, je remonte un tout petit peu dans mon document. Vous voyez que j'avais ici un autre titre de niveau 1, mais qui n'était pas du tout en style titre 1. Maintenant, j'applique le style titre 1. Vous voyez que maintenant, c'est lui qui a le niveau 1, et il y avait toujours écrit manuellement tiré 1. Et l'autre, ici, le résultat a pris la valeur 2. Et il en est de même alors pour les autres niveaux de titre. Ici, j'ai titre 3, mais on a vu que c'était une erreur, il faut lui associer le niveau de titre 2. Et j'ai bien 2.1. Et là encore, c'était inscrit manuellement, il faut le supprimer. Ici, titre de niveau 3. Maintenant, travail ô combien intéressant, c'est à vous de faire, niveau de titre par niveau de titre, appliquer le style que nous venons de créer. Donc, vous comprenez aisément qu'il est préférable de faire cette démarche tout au début de la création de votre document. Et il existe même une technique qui vous permet de récupérer les styles d'un autre document, et de les importer dans votre document actuel. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Voilà, le travail de hiérarchisation est maintenant terminé. Vous avez peut-être remarqué une chose concernant les titres de niveau 4. Ils étaient caractérisés par une lettre et non pas par des chiffres. Donc, laissez-moi vous montrer maintenant comment vous pouvez modifier certains niveaux pour faire apparaître non plus des chiffres, mais des lettres. Et bien, tout simplement, nous allons commencer par sélectionner le titre que nous voulons mettre à jour. Puis, nous allons ici dans la liste des menus de la hiérarchie. Et nous sélectionnons « Définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux ». Donc, ceci, comme vous voyez, le fait d'avoir sélectionné titre 4, automatiquement, je suis positionné sur la liste 4. Donc, comme vous pouvez le constater ici, je suis à mon niveau 4, et le niveau 4 s'applique à titre de valeur 4. Donc, c'est là où se fait la hiérarchie. Cette partie-là de la boîte de dialogue paramètre les numérotations. Donc, ici, comme vous le voyez, on est au niveau 2.4, .5, .1. Et nous, ce que l'on veut, c'est seulement ABCD. Donc, ce que l'on va faire, c'est tout simplement, on supprime tout ça. Ici, on lui dit que nous voulons ABC, et vous voyez le petit a apparaître, mais ce n'est pas suffisant. Je veux en plus rajouter parenthèse fermante, point. Et vous voyez ce que ça donne maintenant dans mon document. Je vais également changer les valeurs d'alignement. Donc, si je veux agrandir un petit peu, comme ceci. Et je le fais suivre d'une tabulation. OK. Et vous pouvez voir que maintenant, tous mes titres de niveau 4 ont été remplacés par ABC. Donc, titre de niveau 3 est bien resté à 2.4, .5. Donc, une numérotation pour chaque niveau. Et titre 4, elle, est revenue à ABC. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait la démarche inverse ? C'est-à-dire, depuis un document où j'ai des lettres ABCD, revenir à une numérotation titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Et bien, il faut repartir de la même boîte de dialogue. J'efface ici la numérotation actuelle. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire inclure le numéro de niveau à partir de 2. Et là, je dis, commence par mettre la valeur de niveau 1. Donc, il me met 2 parce que je suis dans mon deuxième paragraphe. Point. Maintenant, ajoute-moi le niveau 2. Encore un point. Ajoute-moi le niveau 3. Et rajoute-moi le niveau actuel. Je force le style en disant que ça, c'est maintenant mon style de niveau 4. Et vous voyez que le niveau 4, ici, a été mis à jour. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur les titres et la façon de numéroter automatiquement vos titres avec des chiffres ou avec des lettres. Maintenant, je vais vous montrer une astuce absolument incroyable qui va vous permettre de nettoyer tout un document des sauts de ligne qui ont été faits manuellement, comme c'est le cas ici. Merci. 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 Merci.